Bienvenue à 24CH, édition spéciale. C'est l'épisode 28, épisode où on voit Galchenyuk changer son partenaire de chamaillage et défier plutôt Piqué Subban. Il y a des joueurs qui profitent des terrains de golf ensoleillés de la Floride, et on en apprend beaucoup sur David D'Ernay à travers les témoignages des membres de sa famille. Bonne écoute. On a fait de la danse folklorique. David, il y a des bonnes jambes, tu penses que ça a lié de là? Entre le hockey et la gigue, ça a été une paire difficile comme décision, mais j'ai choisi le hockey. La semaine commence sous le soleil de la Floride. Petite ronde de golf pour Daniel Brière et David D'Ernay. Deux matchs dans l'état des oranges, ça se prend bien. Daniel, lui, est vraiment trop bon. Il a joué 70 à 30, je pense. 70-71. Non, j'ai joué pas mal, mais c'est sûr qu'il y a moins de temps qu'on a de jouer du golf, le mieux que c'est exactement. C'est soir de match à l'auditorium des Panthers de la Floride. Le défenseur Weaver est en pays de connaissance. Il a joué quatre saisons avec les Panthers. C'est le début du match Montréal-Floride. Dès les premiers instants, Patchoretti s'échappe à Red Hills. Vanex s'empare de son propre retour. C'est 1 à 0 pour les Canadiens. Brière fonce au filet. Tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Patchoretti complète le jeu. C'est 2 à 0, Canadien. Paris laisse tomber les gants. Il quitte pour le vestiaire. Déjà, il décide de faire un nagement. Je pense au Faisvault qui vient d'aider. Gallagher reçoit un coup de patin au visage, le valeureux soldat doit quitter le match. Pas pour longtemps cependant, Gallagher est résistant. Patcherity compte son deuxième but de la rencontre grâce encore à un merveilleux jeu de passe. Tard en deuxième, les Panthers parviennent finalement à déjouer Price. Après 40 minutes de jeu, c'est 3 à 1 pour le CH. Troisième période. Gallagher attaque le filet. Gallagher compte sans lui refuser. Patcherity remet à déharnais. Et voilà le but dans un filet désert. Victoire de 4 à 1. Le soleil sera encore meilleur demain matin. Entraînement en Floride. Thérien remarque que certains joueurs ont un peu trop abusé du soleil. On était à la plage hier. On a joué au volley-ball de plage. On a passé du bon temps avec les gars. Vanek s'amuse à donner des tapes sur les coups de soleil de Gallagher. Petit disque à mouches amicales. Il y aura pas juste le soleil qui tape en Floride. C'est ce que je parle. Oh! Je ne me souviens pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je devrais falloir. J'ai fallu? J'ai perdu un échec là. Oh, tu peux dire qui a won celui-là. Simple. C'est bon, tu as fallu pour help. C'est facile. Taquinerie sur la taille de David Deshernais. C'est David Deshernais qui est le candidat des Canadiens pour l'obtention du trophée Bill Masterton. Voici son histoire qui a débuté à Laurier Station. Bonjour, mon nom c'est Gilbert Deshernais. Je suis le père de David Deshernais. Et on se trouve présentement à Laurier Station, à la maison où David a grandi. C'est un petit village, mais écoute, ça fait partie de ma vie. Puis ma mère est encore là, mon frère est encore là. Ici, c'est une chambre de la visite. Puis en même temps, j'ai fait un genre de musée. Il me donne tout ça à moi. Puis il me dit, bon, tu gardes tout ça avec toi, maman. Puis un jour, il va aller mettre ça dans son petit sol. Mais on a tout le temps été quand même complices. Ça a tout le temps été facile. Surtout par l'amour du hockey, dans le fond. Parce que le sport, ça l'a beaucoup. Le sport, tu sais, l'été, c'était le baseball. C'était le... Cinq ans. On avait cinq ans de différence. Puis ça n'a jamais été un problème. À part quand on jouait. Puis là, je gagnais à la fin. Bien là, la chicane partait, puis il partait en pleurant. Je détestais perdre, mais lui, il prenait plaisir à me faire perdre aussi. Puis c'est pas mal lui qui m'a montré comment jouer au hockey. Mon père faisait une patinoire sur le côté de la maison. Ça fait qu'on était tout le temps sur la glace. Même les amis Stéphane, le plus vieux, qui venaient jouer ici. Puis ça incitait David à jouer aussi. Puis David, bien, ça le forçait à... Je dirais que ça a été ses débuts à forcer avec du monde plus grand que lui, là. Allô, allô! On vient! Salut, moi! Je suis l'oncle de David. Ça fait 20 ans que je viens dîner chez ma soeur. Toutes les midis. On habitait à côté de l'école. Ça fait que mon frère, on revenait à la maison, ma soeur aussi. Puis mon oncle, il travaillait avec mon père à la même usine. Puis là, on se dépêchait à manger. Parce qu'on avait hâte d'aller faire des confrontations dans le sous-sol. On a joué dans le sous-sol en masse. Avant qu'il repartait travailler, on jouait. On faisait des fusillards, des choses comme ça. Souvent, c'est David qui gaulait. C'était drôle. Il voulait gagner, puis... Il défendait son but, je peux te dire ça. Ça finisait tout le temps en bataille ou des choses comme ça avant de repartir à l'école. Donc, c'est des bons souvenirs. Nous sommes à Saint-Légapi. C'est l'aréna où David a commencé à jouer. C'est ici qu'il a fait son hockey mineur. Les émotions, ça revient beaucoup ici. Je suivais dans les arénas. C'est sûr que j'ai grandi là-dedans, entre deux joutes par jour, par fin de semaine. Les frères, les sœurs, la mère, le père, les oncles, les tantes. Mon père, il arrivait toujours avec... Ça commençait avec une trompette, avec un compresseur, dans le fond. À la fin, c'était rendu un diable, dans le fond, pour déménager avec une flûte de train, puis... J'étais équipé pour faire du bruit dans un aréna. Puis, quand j'étais pas là, je me le faisais dire. Ça paraît que t'étais pas là, c'était silencieux dans l'aréna. David, c'était le petit gars dans la chambre d'hockey, c'était un petit gars qui parlait pas beaucoup. Il était timide par rapport qu'il se faisait toujours dire qu'il était trop petit, puis qu'il allait pas avoir sa place, puis il était toujours inquiet. Je voulais être capable de faire l'équipe. Jean-Pierre, je pense que c'est le premier à avoir peut-être cru en moi, puis en... Tu sais, il le disait à mes parents, mais... Tu sais, il en a vu passer beaucoup, des joueurs, puis... Je pense qu'il a toujours cru en moi, puis je l'ai senti. Il y a du monde à l'école qui disait, ah, tu feras pas l'équipe, tu sais, t'es trop petit. David est arrivé chez nous, puis il pleurait un peu. Il dit, ah, le monde dans ma classe, ils disent que je ferais pas le 2B, que je suis trop petit, puis on est plus forts, ils sont plus forts que moi, puis tout ça. Il dit, ça me tente plus, ben ben. Moi, je lui avais dit, monsieur Lamontagne, je veux pas passer par-dessus personne. Je veux pas savoir avant tout le monde qu'est-ce qui va se passer. Mais s'il est pas assez grand pour faire le camp d'entraînement, dites-moi tout de suite, puis je l'enlève, on retourne dans le 5B. Ben, j'ai dit, c'est sûr qu'il y a une chance de faire l'équipe. Ce que je vois sur l'Atlas, c'est mon meilleur joueur. Je prenais ça avec un grain de sel, c'est sûr que ça me faisait de quoi en dedans, mais en même temps, je le prenais pour... en forme d'énergie. Tu sais, je peux pas dire qu'il a pas braillé des shots, peut-être, pour dire... Tu te fais écoeureux, puis tu te fais dire tout le temps que tu pourras pas y accéder, tu sais, à la prochaine étape. C'était juste une étape à la fois. Moi, je voulais être comme une Jet 3, après ça, je voulais être junior majeur, puis ça, je voulais être dans la Ligue américaine, après ça, je voulais être dans la Ligue nationale, tu sais, je voulais... C'est sûr que je voulais me rendre dans la Ligue nationale, mais c'était toujours une étape à la fois. Ça, c'est le premier gilet à David. Le premier gilet qu'il a porté au hockey. Puis cette année-là, c'était Novice C, Laurier-Saint-Flavien. Rosanne et Alain, oui. Elles autres, ils en ont fait beaucoup aussi. Ils voyageaient beaucoup dans les tempêtes, encore une fois. Quand on était jeunes, j'ai joué avec leurs garçons, tout mon hockey meneur aussi. Cet année-là, David, là, il a joué 28 games, puis il a fait 60 et 10 buts et 50 passes. Puis dans ces strates, là, ça hurlait, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'affaire là. David, il y avait un casse-verre. L'autre club, on les entendait. Au début, ça disait « Hey, regarde le petit casse-verre, le petit casse-verre », puis ça s'est vite transformé en « Hey, le petit calvaire ». Une fois, il avait oublié ses patins, il a dit qu'il en a braillé un coup. Là, j'ai été obligé de retourner à la maison, qui était à 20 minutes de route. Ça va revenir 20 minutes, mais les périodes durent 15 minutes, pas qu'on a métré. Puis je suis arrivé venu, il était à le début de la troisième période. On perdait 3 à 1. David est embarqué en troisième. Là, on fait le jeu, on a gagné 5-3. C'est David qui a marqué les quatre buts après, quand on est arrivé. Les gens ne le savent peut-être pas, mais mon petit frère, c'est un excellent danseur. J'ai eu l'occasion d'en faire dans notre jeunesse ensemble. On a fait de la danse folklorique pendant à peu près 7 ans. On courait les festivals, puis tout ça. Ça fait que, David, il y a des bonnes jambes pour ça aussi. Je pense que ça vient de là. Bon, c'est ça, c'est des choses qui font partie de ma vie aussi. Mais quand t'es jeune, tu te fais inscrire à part tes parents. J'ai fait ça de 4 à 11 ans, puis il a fallu que je prenne des décisions après entre le hockey et la GIC. Ça a été hyper difficile comme décision, mais j'ai choisi le hockey. À la fin de son junior majeur, David s'est fait offrir un contrat dans la Ligue américaine pour finir la saison avec le club école des Allen Us de New York. L'année d'après, il y avait eu un essai avec le Canadien de Montréal. Lui, dans sa tête, il jouait à Hamilton, c'était la Ligue américaine. Puis finalement, il s'était fait couper. Puis là, il s'est en allé à Cincinnati. Je pense que ça a été la plus grosse déception dans toute sa carrière. Aller jusque-là, c'était sa plus grosse déception. Vraiment. Il s'était demandé vraiment s'il continuait ou pas. Ça n'a pas été facile, ça a été difficile. Tu ne veux jamais te rendre... Pour moi, la East Coast League, c'était... C'était slap shot-là. On se bat, puis il ne se passe rien d'autre que ça. Ça fait que... Tu arrives là, les gars ont 26-27 ans. Ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont dans la vie. Puis moi, ce n'était pas ça que je voulais. On s'était parlé au téléphone, puis on m'a dit, Stéphane, c'est quoi que je fais? Tu sais, j'aurais des options en Europe ou je reste ici. Le premier mois là-bas, j'ai pensé à tout arrêter. Mais en même temps, je me suis dit, je ne pouvais pas arrêter là. La Ligue nationale, tu peux l'essayer juste une fois. Moi, c'est ça que j'avais dit. Essaye-le. Si ça ne marche pas... Tu vas avoir l'Europe, tu vas pouvoir gagner ta vie avec ça. Finalement, je pense que ça a été une des étapes les plus importantes dans ma vie. Ça a été peut-être ma meilleure saison à vie. J'ai tout gagné personnellement, puis en équipe aussi. Meilleur scoreur, MVP de la Ligue, MVP des séries. Ils ont gagné les séries. C'est vraiment en question, mais en même temps, je pense que ça arrive à tout le monde. Puis c'est juste de prendre des bonnes décisions. Après ça, dans le fond, il n'a juste pas donné le choix à tout le monde. Il est allé à Hamilton. Il n'avait pas le choix de le prendre. Il avait tout brûlé. Il ne pouvait pas aller ailleurs que là. On jouait la veille, puis j'avais connu un bon match à Hamilton. Puis je dormais encore. Le matin, il était 10h, 10h30. Le téléphone sonnait, puis là, j'étais là, c'est qui qui m'appelle à cette heure-là? Je veux dormir. J'ai répondu, puis c'était Julien Brisebois qui m'annonçait que je partais pour le match du soir contre Pittsburgh. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il avait été rappelé pour jouer une game dans la Ligue nationale, c'est le pénalité de Montréal. J'ai pris un grand respire, puis là, je me suis dit, « Ah! Quel aboutissement! » Je checkais pour les avions. Je me disais, « Crime, je ne peux pas rater ça, moi, c'est ça. » Mais finalement, c'était l'action de grâce américaine. Puis même lui, il était à Hamilton, puis il n'a pas pu monter en avion, parce que tous les vols étaient... Ils étaient bookés. Ils sont venus chercher en limousine. On s'est perdus. On était arrivés en retard. Tous les gars m'écœuraient quand je suis arrivé, parce que tout le monde attendait dans l'autobus avant de partir. Tout le monde m'attendait. Ça a été stressant un petit peu, mais l'expérience a été incroyable. La première game au Saint-Bel? On s'en souvient. On était vraiment tout le monde là. J'en parle, puis je t'ai parti. Passe. Allons. Les souvenirs sont tous remontés en surface. J'étais tellement content pour lui, là. Je disais, là, c'est le début d'une grande carrière, qu'il a toujours rêvé. Tu regardes cette équipe-là quand t'es jeune. Toute ma jeunesse, j'ai regardé ça. Mon père, c'est un gros fan. Mon frère aussi. Moi, j'en étais un immense aussi. Puis juste de pouvoir mettre cet uniforme-là, de rentrer dans l'aréna, puis que ce soit moi qui sois sur la glace, c'est spécial. T'sais, au Centre-Bel, t'as Michel Lacroix, puis ils y accueillons nos Canadiens, puis t'sais, on... Mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, puis ils sont des aussi grands fans que moi quand j'étais jeune. Donc, j'essaie de leur faire vivre des belles émotions avec ça, puis j'espère que ça marche. On était montés, moi, ma soeur, mon père, ma mère, puis c'était vraiment quelque chose... C'était très beau, hein. Ça, je l'oublierai pas. J'ai oublié la date, mais c'est sûr que la jute, là, c'était tellement incroyable. J'étais avec mon garçon, puis là, il me disait, « Hey, Pepec, comment tu trouves ça, la game? » J'ai comme shaké la tête, j'ai dit, « La game? » J'ai dit, « Moi, je suis pas là pour faire tout, là. » J'ai dit... J'étais en 1986, en 1990, quand je le voyais sortir ses patins, aller dehors, quand je le voyais patiner à l'aréna, quand je le voyais jouer à l'aréna. Tout ça s'est revenu, là. J'ai pas vu la game, moi. accepté ses buts. Quand ça criait pour le but, « Oui! » Là, je remontais avec les souvenirs, là, c'était... C'était incroyable. J'ai... J'ai pas de mots. Soir de match au Tampa Bay Times Forum. Duel important pour la deuxième position. Nous avons joué des grands jeux l'année dernière. Toronto était un grand jeu. Boston était un grand jeu. Detroit était un grand jeu. Gamer aime jouer des grands jeux. Et aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Nous savons que ça sera un grand jeu. Et nous travaillons gamer, et nous venons les hockey games. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsqu'on commence par le right foot, setz le tonneau, et vous venez avec un grand win. C'est parti ! C'est le début du match. Canadien Lightning. Donc, il s'échappe, mais il ne peut compter. Price est toujours vigilant devant son filet. Il y a un net front, là. Et vous verrez, il y a un net front, là. Il y a un net front, là. Gallagher récupère un retour. C'est 1 à 0 pour Montréal. C'est 1 à 0 pour Montréal. Fin de la première période. En avantage numérique, Callaghan crée l'égalité. Deuxième 20. Price s'illustre encore. En avantage numérique, Callaghan crée l'égalité. Price empêche le Lightning de prendre l'avancée. Fin de la deuxième période. Plus, CP, big saves, they are f***** rights. Big stops. Non, non, c'est un grand game. Il faut pouvoir réussir dans les grandes games. Il y aura un succès. Et maintenant, on a une période pour jouer le bon moment, il nous a donné une chance de le bon moment. Si on a 20 gens là-bas, en un troisième période, en un bon troisième période, vous allez bien. Mais vous ne pouvez pas accepter, à être fair. On a un grand game, on a un grand game, vous ne pouvez pas accepter. Si vous êtes honnés avec vous-même, vous avez besoin de prendre le bon moment. On a une équipe, on a une f***ing bounce-back. Tout d'accord? On la même page? F***ing do it. Troisième vingt. Johnson s'échappe. Deux à un Tampa Bay. Price vol Stankos. Le Lightning compte un dernier but. Défaite du tricolore 3 à 1. Le Lightning compte un dernier but. Défaite du tricolore 3 à 1. Les Canadiens rendent visite aux sénateurs à Ottawa. Nous ne pouvons pas jouer comme la dernière fois. Nous n'avons pas jouer comme la dernière fois. Nous avons eu 26 ans, et notre focus n'était pas là. Donc, nous devons être sûr. Je pense que nous allons apprécié que nous devons être capable de prendre du temps comme groupe. Mais la seule chose que nous devons faire c'est que nous devons faire c'est que nous devons faire et répondre à la même chose. D'accord? D'accord? C'est le début de l'affrontement. Les sénateurs sortent en Lyon. Zach Smith déjoue boudin. Puis, Alec Hemspie. Puis encore Zach Smith. Après moins de 6 minutes de jeu, c'est 3 à 0 pour Ottawa. Au banc des Canadiens, c'est la consternation. Markov dirige la rondelle vers le filet. Premier but du tricolore. L'espoir renaît. Un tir du poignet de la ligne bleue de Weaver porte la marque 3 à 2. Pacioretty s'échappe, et c'est le but. 3 à 3. Les Canadiens viennent encore de remonter un déficit de 3 buts contre Ottawa. Durant un désavantage numérique, White perd son bâton. Donc, il va se faire un coup de paul? Il va être un coup de paul. Il va s'y retourner. En fait, il va se faire un coup de paul. Fait d'une paul d'une, sais pas deux... On va s'y retourner. On est dis-tu bien? Quand tu es trop près au bâton, vente-y, vente-en, Ça va s'y aller. Il va s'y aller! Après une seule période de jeu, c'est 3-3. Weaver est heureux d'avoir marqué. Deuxième vingt. L'harcèleur compte. Les Canadiens priment les ventes. Les Canadiens priment les ventes. Gallagher est rudoyé devant le banc des joueurs. Gallagher prend rapidement sa défense. Puis Brière est renversée. C'est au tour de Tenorley de le venger. Tous pour un, un pour tous. Paturity s'échappe encore. 5 à 3 pour le CH. Neil tente de s'en prendre à Gallagher, mais un tsunami bleu-blanc-rouge vient à son secours. Fin du deuxième vingt. Troisième période. Max Pacioretty complète son tour du chapeau. Le 67 est en feu. Le trio de D'Arnais continue d'étourdir les adversaires. Un septième but pour les Canadiens, inscrit par le joueur de Laurier-Station. Éclatante victoire de 7 à 4 du CH. Paturity joue à nouveau les héros. Je vais faire un peu plus de rume. Tu veux-tu presser le trompeur ? Non. Sous-titrage Société Radio-Canada